Musique Quand tu fais des choix un peu différents, par exemple de ne pas manger certains aliments, de ne pas prendre d'alcool, de ne pas prendre de drogue, ou alors quand tu te consacres à fond à un projet, que ce soit dans le sport ou dans l'entrepreneuriat, ou que tu es à fond sur ton art, quand tu fais un truc à fond, souvent les gens te disent « tu ne sais pas ce que tu rates, parce que tu rates plein d'autres expériences que tu ne fais pas à ce moment-là. » Quand tu es obsédé par un truc, tu t'es interdit plein de trucs, pendant que les gens normaux, entre guillemets, ils ont plein d'expériences différentes et ils te disent « tu ne sais pas ce que tu rates. » Ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'eux non plus, ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Eux non plus, ils ne savent pas ce qu'ils ratent parce que l'expérience, par exemple, de ne pas manger de viande, d'être végétarien, ça change ton goût, ça change la manière dont tu goûtes les végétaux, et ça change totalement ta manière de penser, ta manière d'être, comme le fait de ne pas prendre d'alcool ou de ne pas prendre de drogue, ça peut changer ta manière d'être, la manière dont tu vas essayer de t'ouvrir, même spirituellement, tu vas peut-être faire d'autres choses que les gens qui se droguent ne peuvent pas faire. Si tu ne bois pas d'alcool en soirée, tu pourras peut-être vivre ta soirée différemment et apprendre à t'amuser d'une manière complètement différente. Et de la même manière, si tu es entrepreneur et que tu es à fond sur un truc, et que tu es obsédé par ça et que tu ne fais que ça, tu rates plein de choses effectivement, mais les gens qui ne font pas ça, qui n'essayent jamais de se consacrer à fond à quelque chose dans leur vie, ils ratent quelque chose aussi. Et donc l'argument ou la critique de dire tu ne sais pas ce que tu rates, tu peux totalement la retourner, parce qu'en fait les gens disent tu ne sais pas ce que tu rates, mais ils réalisent plus quand ils ratent des expériences positives que quand ils ratent des expériences négatives. Le fait d'être sobre, le fait d'être très discipliné, le fait d'être obsédé par un seul truc, c'est aussi une expérience qui est très intense et qui, en tout cas pour moi, est beaucoup plus importante que le fait d'avoir plein d'expériences différentes diversifiées au cours de sa vie. C'est un truc dont parle Simone de Beauvoir dans « Spirus et Signas ». Elle parle d'une femme, d'une étudiante qui pensait expérimenter plein de choses, qui pensait avoir plein de vies différentes dans sa vie, parce qu'un jour elle essayait d'être comédienne, un jour elle essayait d'être une écrivain, un jour elle essayait d'être une scientifique, elle essayait plein de choses différentes dans sa vie comme ça, elle pensait avoir plein de vies différentes, mais en fait elle était toujours exactement la même personne, elle avait toujours la même expérience, c'était l'expérience d'une étudiante de la vie, et elle ratait l'expérience réelle, qui est de se consacrer totalement à quelque chose. Donc la prochaine fois qu'on te dit « tu sais pas ce que tu rates », la prochaine fois que tu as des doutes sur ce que tu dois faire dans la vie, réalise que quel que soit le choix que tu fasses, que ce soit un choix où tu vas à fond dans une direction, ou un choix où tu vas un peu tout essayer, un peu picorer plein d'activités différentes, dans tous les cas, de toute façon, tu es obligé de rater quelque chose. C'est bon ? Ouais, c'est nickel. Je crois pas qu'on peut la refaire dans l'autre sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada